...diffusion de l'interview dans le grand studio live de Dreyeckland. Alors, on les applaudit ! Ils sont venus, ils sont tous là, les privilégiés qui ont gagné leur place en VIP dans le grand studio live de Dreyeckland. Et ils sont là, ils sont venus vers nous, ils sont avec la légende du roi Arthur, les portes-drapeaux de cette comédie musicale dont tout le monde parle de plus en plus. Vous les connaissez, vous les avez vus à la télévision, Omniprésent, Amorim, merci encore de ta fidélité à notre radio. Cet album collector est un petit joyau que la reine ne te volera pas, je te rassure. C'est pas dit ! Ce n'est pas... Tu es peut-être un joyeux de la couronne, tu n'étais pas encore. Non, je ne le sais pas, forcément. C'est quelque chose qui nous sera réservé plus tard. Camilou, je vais te laisser le soin devant ce public en délire dans le grand studio de Dreyeckland. Les caméras d'Alsace 20, on applaudit Émilie parce que la caméra est très lourde. Mickaël, Nathamel, Seb pour tout ce qui est web, site, photos, vidéos. On les apprenne aussi ! On remercie au passage le label Warner, on l'apprenne ! Emmanuel ! Emmanuel, tu es venu. Alors, je te laisse le soin de me présenter tes disciples. Mes disciples, mes camarades. Donc, à ma droite, même si vous ne le voyez pas, il y a donc Méléagant, alias Fakal Cardona. Bravo ! Qui sera le méchant, enfin le méchant brisé. Le gentil méchant, c'est très étrange. Et à ma gauche, nous avons Lancelot du Lac, alias Charlie Boisseau, s'il vous plaît, qui sera mon amant. On ne vous raconte pas, on verra. Je ne vous raconte pas toute l'histoire. Belle histoire, belle aventure. Et je vous présente dans le rôle... Non, pardon. Dans le rôle du fou du roi, Amory Bacuy. C'est ça, ça m'a bien. Alors, très belle histoire, très belle aventure. Alors, toi, Camilou, on te voit beaucoup à la télé. Tu étais chez Arthur, d'ailleurs. Je t'ai vu. Je t'ai vu dans l'élastique, tu sais, ce truc improbable. Ah oui, j'ai dit d'ailleurs des choses très chouettes à Arthur, le pauvre. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? J'ai confondu, mais je ne sais pas s'il y a des tuts ici. J'ai confondu le mot « tais-toi » et « ta gueule ». C'est vrai ? Il faut que tu expliques l'histoire. Je t'explique, je devais citer un film de Gérard Depardieu, dans lequel Gérard Depardieu était à l'affiche. Et donc, quand c'est venu à mon tour, en plus, dans le stress, parce que je ne voulais pas décoller, j'ai dit « ta gueule ». Sachant que le film s'appelle « tais-toi ». Ah, d'accord. On peut dire que c'est un bourreau de travail, Devatia, c'est le spécialiste des comédies musicales, parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, ou vous l'auriez peut-être oublié, je vais vous rafraîchir la mémoire, chers amis, Devatia, c'est… tu vas m'aider. Mozart, Les Dix Commandements, Le Roi Soleil, enfin tellement de choses en même temps, 1789. Et la légende de Roi Arthur. Alors, on va donner la parole aux garçons. L'histoire, on est plongé dans cette fameuse, fabuleuse légende de Roi Arthur. Vous êtes en costume d'époque, vous avez les coiffes d'époque, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment l'inconscient collectif qui se réveille, puisque je pense qu'on a tous eu en mémoire, encore maintenant, la légende du Roi Arthur, dans nos lectures, petits, les contes, tout ça, arthurien. Donc, c'est de la magie, c'est de l'amour, c'est de la guerre, c'est beaucoup de choses qui sont rassemblées pour donner un spectacle haut en couleur, en humour. Et voilà, je pense que ce sera une réussite, parce que Giuliano, notre metteur en scène, l'a promis à Dove. Il a promis que ce serait son beau spectacle. Et Giuliano tienne toujours ses promesses. Alors, ce qui est bien, c'est que sur ce spectacle, vous avez toute une mise en scène, on parle de magie. Oui, d'ailleurs, en venant de la gare, tu nous as fait une confidence, Caminou, qui nous a dit que Zao et toi, elle est formée justement à la magie. Formée, mais on va voir des cours de magie. Et donc, le créateur des tours de magie, c'est Eric Antoine, qui est exceptionnel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sur Internet Eric Antoine. Incroyable. Donc oui, on va voir des cours de magie. Il va y avoir énormément de magie. Je ne vous en raconte pas plus, mais il y a une scène où la reine Guenièvre, enfin, la fée Morgane prend l'apparence de la reine Guenièvre. Ah oui. Tout ça va se faire sur scène. C'est de la grande illusion. Voilà, de la grande illusion, du grand spectacle. Merci, nous ne faisons pas de l'illusion. Attention, premier extrait sous une ordre d'applaudissement de la légende du roi. Alors, bien sûr, on va passer un petit coucou à Florent, qui malheureusement aurait dû être avec nous dans ce studio. Mais malheureusement, il a eu des petits soucis de santé. Ne vous inquiétez pas. Rien de grave. Rien de grave. On aura très certainement l'occasion de le revoir très prochainement. On lui souhaite de se rétablir très vite, parce que c'est vrai que vous êtes un petit peu en surmenage en ce moment. Vous enchaînez la promo. C'est du bon surmenage, ne vous inquiétez pas. Vous enchaînez la promo. Vous faites des télés, vous faites des radios. Ce n'est quand même pas évident, Yves de Star. Est-ce que vous étiez préparé à ce surmenage médiatique ? C'est tout un rythme, c'est toute une énergie, mais en même temps, on est obligé quelque part de la maintenir, parce que ça fait partie aussi de notre carrière d'artiste. On n'arrive pas, voilà, sans rien, on doit passer par des choses comme ça aussi. Et je pense que quand on prend la chose dans le bon sens, dans le côté positif, on ne peut que bien le vivre. Et c'est une chance d'être là. C'est ça avant tout, quoi. La chance que nous avons, c'est de vous accueillir dans le grand studio de Dreyacland. On salue tous les auditeurs qui viennent d'un instant de nous rejoindre. Vous êtes sur Dreyacland et nous accueillons la légende d'Horan Arthur. Et en deuxième partie d'émission, il est avec nous aussi, je vous rassure, pour tous ses fidèles fans, parce que tu en as des fans dans le Haut-Rhin, le Barat, des hordes de supporters. Pour toi, Amory, Vassily, qu'on applaudit ! Tu m'embêtes. La dernière fois que tu es venu, j'ai dit que tu m'embêtais parce que tu as un succès fou. Et pourtant, tu ne m'as rien invité rapidement. Mais c'est un succès, parce qu'on m'a obligé. Moi aussi, je t'aime bien. On m'a obligé, il m'a dit que tu l'en invites, lui, on le veut. Camilou, ton rôle exactement dans cette comédie musicale ? Alors, mon rôle exactement, je suis la reine Guenièvre, je suis l'épouse du roi Arthur. Mais tu es une méchante, alors ! Mais pourquoi ? Pourquoi on la voit méchante ? On m'a toujours dit qu'elle était méchante, infidèle, qu'elle mangait des crapauds. Elle a brisé des cœurs, c'est tout, et du coup, elle est méchante. C'est une femme moderne. Mais c'est une femme... C'est une mariore ! Là, tu t'es fait des ennemis, là ! Mais non, mais... Tu jettes des sorts, tu jettes des sorts ? Non, en fait, ça dépend des légendes. Parfois, c'est une fée, dans certaines légendes, et dans d'autres, ce n'est pas une fée. C'est une femme, c'est une femme normale. Là, c'est la fée Morgane qui a les pouvoirs. Mais la reine Guenièvre, non, ne va tuer personne, elle ne va pas faire de mal. Enfin, en tout cas, elle va essayer de ne pas faire de mal. Mais après, voilà, c'est l'amour, les aléas de l'amour, les sentiments. Est-ce qu'on peut aimer deux hommes à la fois ? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Est-ce qu'on peut aimer deux hommes à la fois, mesdames ? Levez la main, celle qui vit la sonde en sonde. Vous avez deux hommes dans votre vie, vous ? Quand je dis, quand je dis, les histoires d'amour sont intemporelles. J'ai entendu, l'un c'est mutuel, l'autre c'est physique. Je dis ça, je dis rien. Bon, bah, écoutez, je retiendrai ça pour traiter ma manière de voir les choses dans le spectacle. Toi, tu as une expérience de comédie musicale. Parce qu'il faut quand même vous dire une chose, chers auditeurs présents dans le studio, c'est que c'est un métier à part entière. Tu n'étais jamais essayé à la comédie musicale à mourir ? En fait, j'ai commencé par ça, mais c'était pas au même niveau que... Moi, c'était plus gentillé au début de carrière. Donc, j'ai décidé de prendre la voix de l'égoïsme et du chanteur solo. J'avais envie de la lumière sur moi, un petit peu plus, quoi. Non, mais ça doit être une expérience extraordinaire sur... Est-ce que justement, l'équipe du Roi Arthur, est-ce que justement, ce métier vous donnera la possibilité d'être encore plus grand, de grandir, d'apprendre ? Est-ce que c'est la meilleure école, la comédie musicale ? Tellement. Est-ce que vous comptez rester dans cette filière de la comédie musicale ? Est-ce que vous avez des projets solo ? Est-ce que c'est une porte ouverte sur autre chose ? Est-ce que c'est une marche qui vous emmènerait ailleurs ? On est tous là parce qu'on rêve d'être sur scène, parce que c'est notre passion. Et évidemment qu'on espère un jour pouvoir faire quelque chose, que ce soit en solo ou même en groupe ou peu importe. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, en fait, on est juste là pour profiter au maximum. Parce que comme l'a dit Fabienne tout à l'heure, c'est une chance qu'on a. D'être dans cette aventure, au-delà d'être la meilleure des écoles, c'est aussi une aventure humaine dans laquelle on se fait des amis. Et d'ailleurs, là, je parle avec deux vrais amis à côté de moi. Mais c'est vrai, non, non, on partage en nous. Non, je t'ai connu. C'est pas grave, ça c'est pas comme... Si, 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 c'est comme l'amour, ça peut aller à sens unique. En tout cas, c'est un projet exceptionnel. On attend ça, mais alors... Et on vous voit en ce moment de partout. On va écouter un autre extrait de la comédie musicale. Mickaël, je te laisse le soin de nous faire du bien. Est-ce que tu peux... Eh bien, dis donc, attention, c'est pas n'importe quoi. On a mis là-bas. Tendez nos règles, inspirez-vous, fermez les yeux. On y est, on y est. On est dans la légende du roi Arthur sur Drakeland. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de nous rejoindre. Merci de nous écouter. Merci de votre fidélité. On vous aime ! Rien qu'une larme dans tes yeux. Chanson que tout le monde connaît. On l'a fredonnée, on l'a chantée, on la connaît par cœur. On a la chance en plus d'avoir celui qui incarne aujourd'hui Mike Brandt. Il est même allé en Israël il n'y a pas si longtemps que ça. Il va nous le confirmer pour le lancement de la version collector de l'album qui est couronné et ne cesse d'être couronné. Amaury, Vassily en notre compagnie. On l'applaudit. Tu peux nous parler de cette expérience exceptionnelle ? Forcément, Mike Brandt, pour moi, ça a été un projet qui m'a été proposé à la base par la Maison de Disques. Mais c'est un projet que j'ai tout de suite accepté parce qu'il y avait une dimension toute particulière pour moi vu que je repartais un petit peu dans mes débuts. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait ma toute première émission de télé aux côtés de Pascal Sevran sur une spéciale Mike Brandt. Donc finalement, Mike Brandt ne m'a jamais quitté jusque maintenant. Et lorsque la Maison de Disques m'a proposé de créer cet album concept, j'ai tout de suite dit qu'il fallait le faire et qu'il fallait y aller. Et j'ai plutôt eu de la chance puisque le public a répondu présent à cet album. Et je pense que les gens avaient vraiment envie de retrouver les chansons de Mike Brandt. Il y a eu une attente. C'est vrai que Mike Brandt, on fait partie du patrimoine aujourd'hui en France. Tout le monde connaît Mike Brandt de 7 à 77 ans. On a entendu au moins une fois dans sa vie une chanson de Mike Brandt. On va appeler à ce micro Serge. Serge, je vous demanderai de vous lever, de venir me rejoindre au micro. Vous allez poser une question à Amaury Vassily. Où est Serge ? On va laisser passer Serge. On va même l'applaudir. Comme ça, ça va meubler. On met des meubles aussi dans les studios quelquefois. On appelle ça meubler. Serge, n'ayez pas peur. C'est un micro, il ne vous mangera pas. Approchez-vous. Vous avez de belles moustaches. C'est dur à entretenir une paire de moustaches comme ça ? Ça s'entretient tout seul. Vous les coupez jamais ? Jamais. Ah d'accord, vous avez de la chance. C'est fait sur du dur. Alors, dites-moi, posez cette question fantastique à l'artiste qui est à côté de vous. Comment devient-on chanteur d'opéra ? Est-ce un don ? Ou est-ce que vous vous êtes entraîné ? Ça fait partie de... Est-ce que c'est un don ? Je vais être assez franc avec vous. Je ne sais pas si la réponse va vous plaire. Mais je n'ai pas vraiment l'impression d'être un véritable chanteur d'opéra. Je n'ai pas de légitimité là-dedans. Je pense que j'ai la chance d'avoir des sonorités dans la voix qui m'ont, au départ, permise de venir grâce à ce registre musical qui était le Lyric Pop. C'est plus l'amour pour ce registre musical qui m'a fait chanter dans un registre opéra plutôt que les voix opéra dans leur ensemble. C'est vrai que c'est un travail fastidieux, vraiment, de devenir un véritable chanteur d'opéra. Il faut à peu près dix ans. C'est-à-dire que même en travaillant chaque jour, je ne serai toujours pas un réel ténor d'opéra aux yeux de la profession. Je parle bien aux yeux de la profession puisque cette profession est assez élitiste. Et j'ai eu la grande chance, finalement, de démarrer ma carrière grâce à vous, le grand public, ce qu'on appelle en général le grand public, qui, je pense, a vu autre chose que la perfection, mais plutôt la pureté vocale. C'est vrai que j'avais 16 ans quand j'ai débuté. Tu étais tout jeune. J'étais tout gamin. Enfin, j'ai enregistré à 16 ans et l'album est sorti. J'avais à peu près 18, tout juste. Donc, j'étais tout jeune. Et forcément, les gens se sont attachés peut-être aussi à ce côté opéra et qui allait avec la jeunesse et la pureté de ma voix. T'es tombé au bon moment avec la bonne idée. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien, par la suite, c'est quelque chose qui va être possible. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 35, 40 ans, j'ai encore la possibilité de devenir un véritable ténor d'opéra et pourquoi pas continuer une carrière sur les plus belles scènes du monde. Mais c'est vrai que pour le moment, la carrière médiatique me plaît bien parce qu'on rencontre des tas de personnes différentes et surtout, on peut se permettre de chanter différentes choses. Et c'est ce que tu fais. Merci pour cette sincérité, M. Vassély. Merci pour la question. On va s'écouter dans la gentillesse une chanson de toi mais tu vas faire plaisir à une auditrice qui est dans la salle. Elle ne s'appelle pas Nadège, elle s'appelle Catherine. Et Catherine te pose cette question. Elle te demande « Amaury, pourrais-tu chanter « Laisse-moi t'aimer » pour ma sœur qui adore Mike Brandt et toi aussi. Je t'embrasse, tu vois, c'est Catherine. » Ok, oui, donc il faut que je chante là tout de suite maintenant. On peut éteindre la lumière, s'il vous plaît. On peut fermer les yeux. Allez, c'est parti. « Laisse-moi t'aimer toute une nuit, laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus beau, le plus long voyage. Laisse-moi t'aimer, veux-tu le faire aussi ? » Bravo ! On retrouvera Amaury avant la fin de cette interview. On va écouter, mes amis, un extrait de la légende du roi Arthur. Car attention, l'album vous attend dans les bacs. Nous avons la chance d'accueillir dans ce studio une partie de l'équipe. Camilou et ses acolytes sont là. Ils ont des choses à nous révéler. Fabien, le Cardenas et Charlie Boisson. Exactement, merci Camilou. Ils ont des choses à nous apprendre sur ce que vous verrez ce soir sur la scène du Casino Barrière de Ribovillet. Musique Maestro ! Toute l'équipe de la légende du roi Arthur en direct du grand studio de Dreillacland. Avec beaucoup de monde dans le studio ! Beaucoup, beaucoup de monde. On remercie bien sûr les artistes d'être venus jusqu'à nous. Ils sont pratiquement tous là. Encore une fois, une pensée pour Florent. Il y a des petits soucis, mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien pour le roi Arthur. Nous serons ce soir avec Amaury et l'équipe sur la scène du Casino Barrière de Ribovillet. J'en profite pour saluer chaleureusement Yannick, le maître des lieux, qui nous accueille là-bas ce soir. Le showcase démarre à 20h. Faut-il avoir bien sûr son précieux sésame. De superbes costumes dans cette comédie musicale. Vous êtes resplendissant. Est-ce que ça transcende d'être justement en costume d'époque ? Alors, on n'est pas en costume d'époque là pour l'instant. Toutes les promos qu'on fait, c'est des costumes, enfin des costumes à lire, c'est des tenues civiles médiévales. C'est vrai que ça vous est mélangé. Voilà, mais c'est déjà rien que ça. À chaque fois qu'on enfile ces tenues-là, qu'on fait nos showcases ou qu'on va en promo en tenue, on est déjà du coup dans autre chose. On passe dans une autre dimension, c'est sûr. C'est sûr que quand tu es habillé dans le costume de ton personnage, tu n'es plus la même. Ah oui, non. C'est une seconde peau, en fait, pour vous. Tout à fait. Ça vous aide justement à être au top de l'interprétation ? Ça nous aide à... En étant dans la peau du personnage, évidemment, ça nous aide à interpréter. Est-ce que vous êtes inspiré de l'histoire ? Avant de rentrer dans l'histoire, est-ce que vous vous êtes inspiré de l'histoire ? Est-ce que vous avez lu l'histoire pour mieux connaître ce qui s'est passé vraiment ? Oui. Moi, personnellement, j'ai regardé un reportage qui était passé derrière, sur une chaîne, il n'y a pas très très longtemps. Et ça m'a permis aussi de comprendre un petit peu les fondements, l'époque, voilà, antique, Bretagne, etc. Oui, parce qu'il raconte aussi là où est la part de vérité, là où est la part de légende. Parce que c'est ça qui est aussi incroyable. C'est ça, les légendes, en fait. Les contes et légendes. Et c'est vrai que quand on est vraiment dans l'histoire, la réalité de l'histoire, il y a des choses qu'on ne voit plus de la même manière après, quand même. C'est sûr, mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que des légendes comme celle-ci, enfin, il y en a plein, des légendes. Donc, il y a même une histoire où la fée Morgane élève Lancelot dans le but de Cédric Guggenheim. Enfin, voilà. Il y a des tas d'histoires. Là, moi, je me suis vraiment plongée dans celle que Dove a choisie. Oui. Et je veux me créer mon personnage. On a comme... Mais tu t'appropies ton personnage. Voilà, je veux m'approprier le personnage. D'accord. On a la chance que ce soit une légende et qu'on puisse enfin y mettre vraiment toute notre patte, si je puis dire. Alors, ce qui est bien, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Camilou. Il faut absolument donner de son interprétation sur un personnage, quelle que soit l'histoire qu'a vécue ce personnage. Ça donne de l'authenticité au spectacle et ce côté chaleureux de l'artiste parce qu'effectivement, tu as un certain chariste, tu es une très jolie femme, jeune femme. Et c'est vrai que ça peut t'aider dans ton interprétation quelque part. Écoutez, je ne sais pas, je ne pense pas du tout, mais si ça peut aider... Est-ce que vous auriez aimé être la reine, vous, mesdames, dans la salle ? Non ? Être la reine quand même, mais tout pouvoir, les filles. Une princesse, vous avez déjà voulu être une princesse ? Tout pouvoir, c'est la femme actuelle. Levez la main, celles qui ont arrêté de devenir une princesse une fois dans leur vie. Il y en a quelques-unes quand même. Toi aussi, c'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que j'ai donné les cheveux longs, tu crois pas ? Je vous propose simplement de nous t'entendez en princesse avec un nouvel extrait de cette très belle comédie musicale. Merci à Warner de nous avoir amené, les artistes, dans notre studio ce mardi. La comédie musicale, la légende du roi Arthur, on applaudit ! Exactement, les amis, on va retrouver une chanson de Charlie Boisseau. Le monde est parfait. Juste un petit mot sur cette chanson, Charlie ? Cette chanson, sur l'album, ce sera mon solo, mais ce qu'elle raconte, en fait, c'est ma rencontre avec Guenièvre. Ma première rencontre. Le fameux coup de foudre qui fait basculer toute ma vie. Eh bien, écoute, on écoute cette superbe interprétation. Charlie Boisseau, le monde est parfait. Extrait de la légende du roi Arthur sur Drey Ekland. Bravo ! Le monde est parfait. Vous venez de nous rejoindre en plein cœur de l'interview avec la légende du roi Arthur. Une partie de l'équipe. Comédie musicale de Dovatia, l'album est dans les bacs. A nos côtés aussi, celui qui revient avec une version collector de son album à succès. Reprise de chansons de Mike Brandt. On en parle avec Amory dans un instant, mais nous allons applaudir tous nos artistes. On les remercie une fois de plus de leur visite dans nos studios. Amory, j'ai quelques questions pour toi. On me demande si tu as éventuellement l'idée de faire un duo avec un de tes confrères qui s'appelle Vincent Niclos. Moi, je veux bien, mais c'est Vincent qui ne veut pas. Je lance un palais dans la mare une fois de plus. Pourquoi ? Vous avez l'idée ? Il était question de faire un duo sur une émission, mais apparemment, il a dit non après. Donc, c'était dommage, mais je pense que ça viendra. Pourquoi ? C'est un problème d'égo, de concurrence ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est juste une histoire de hasard. Et les hasards ne sont pas tombés. Nos hasards communs ne sont pas tombés au bon moment. Non, c'est ça. Après, je pense qu'il y aura sûrement un jour une prestation. Tu en as un gros sur la patate, ça sent. Bah non. Un petit peu quand même. Non, mais il faudrait lui poser la question. Mais écoute, on va l'interviewer. Non, j'aimerais bien, mais avec Patrick Fiori, déjà, on voulait faire un trio avec Florent Pagny pour se faire plaisir et laisser la puissance de l'Occane parler. Mais Warner n'était pas... Il n'y avait pas éventuellement... Ah, mais s'il y avait Warner dans la boucle. C'est ça le problème. Il y a des universales, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. L'artistique a une certaine place, mais malheureusement, dans cette industrie actuelle, la musique n'est pas la platique. Amory, ça peut se faire un jour. Ça se fera. Il faut toujours avoir de l'espoir. Quand on est artiste, on a toujours de l'espoir. Très bonne idée. Une autre question pour toi, Amory. Est-ce que tu prévois la sortie d'un nouvel album ? Bien évidemment, parce que je pense qu'il faut toujours, quand on a la chance de rencontrer le succès avec un album, il faut aussi profiter du fait que le public vous porte en ce moment un petit peu dans le cœur. Et donc, je vais très prochainement ressortir un nouvel album. Alors, je vais sûrement faire patienter mes fans qui attendent un album de titre inédit. Je vais sûrement les faire patienter encore un petit peu, parce que j'ai besoin de temps pour créer cet album d'inédit. Donc, ça interviendra peut-être dans deux ans, on verra. Mais en attendant, je reprépare un album de reprise qui devrait faire plaisir à beaucoup de personnes, puisque, en effet, c'est des chansons qui parlent un peu à toutes et tous. Et j'en dis pas plus, parce que sinon, il n'y aura plus d'effet de surprise. Encore une question. Pourquoi avoir fait une version collector ? Pourquoi pas ? Peut-être que, en fait, justement, là, c'est là où Warner fait très bien son travail, parce qu'en effet, lorsque les gens ont envie d'écouter les chansons d'un artiste, et là, je parle bien évidemment des chansons de Mike Brandt, il était juste logique, si cet album rencontrait du succès, qu'on refasse d'autres chansons, qu'on essaye d'en apporter encore un petit peu plus, puisque cet anniversaire, c'était donc le 25 avril 2015, mais le 40e anniversaire de la mort de Mike Brandt, c'est sur toute l'année, donc je vais avoir la chance de me produire un peu à droite, à gauche, et notamment à Strasbourg. On va poser la question. Oui, au Strasbourg, on donne la date tout de suite. Voilà, c'est ça, le 5 décembre. Notez, excusez-moi, notez les amis. Passage promo. Passage promo. Si vous voulez une place de spectacle, voie off, voilà, il n'y a pas encore de promotion, et j'espère qu'il n'y en aura pas, ça veut dire que ça ne se vend pas, sinon je préviens les gens, voilà. Mais là, j'espère qu'ils seront présents le 5 décembre. Où ça ? Ah, mais il y en a qui ont déjà leur place, alors ça, ça me fait plaisir. Vous avez votre place ? Déjà ? Oui, 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 elle l'avait mise sur Twitter, je crois, elle l'avait postée. Dans quelle salle seras-tu ? Alors, les salles, là, c'est trop me demander, les villes, déjà, c'est déjà pas mal, mais je n'ai qu'une petite mémoire. Strasbourg, le 5 décembre. Je serai à Lyon, je serai à Paris le 22 novembre 2015, et aussi dans mon fief de Rouen, quand même, je le précise toujours, mais c'est pas trop le point. C'est ta vie de natale. Voilà, après... On va poser la question aux artistes de la légende, du Roi Arthur. Comment est-ce que vous avez vu la sortie de cette album de reprise de Mike Brandt à l'époque où c'est arrivé ? Vous avez dit encore un album de reprise ? Vous avez dit, ah, c'est une belle idée. J'ai envie de dire, à partir du moment où c'est bien chanté, bien fait, on ne se dit pas encore un album de reprise. Non, on écoute et on prend du plaisir ou pas. Et il y a eu du plaisir, donc voilà. Et maintenant, vous connaissez Lénère Gumen. Moi, j'adore Amorille. Il y a plus qu'un air de ressemblance, il est vraiment dans la peau de Mike Brandt ? Il est dans la peau d'Amorille Vassili, qui fait du Mike Brandt. C'est le gentil, ça te convient. Ah ben, ça te convient, très bien. On va écouter Amorille Vassili et on se retrouve juste après. Merci public ! T'as l'air tout le temps... T'es comme un enfant, en fait. T'es comme un enfant dans un magasin de jouets, quand on t'entend une de tes chansons, t'es émerveillé. Je n'irais pas jusque là, parce que je n'ai pas encore cette dose d'égoïsme à rien. Mais bon, je m'en approche. T'en approches un peu, quand même. En fait, j'avais un petit sourire, pourquoi ? Parce que c'était en effet la toute première chanson que j'ai chantée dans l'émission de Mike Brandt. Donc c'est pour ça que ça m'a rappelé plein de souvenirs. J'avais la main qui tremblait comme pas possible à l'époque. C'était vraiment le grand stress de ma vie à ce moment-là. Donc c'est des périodes qu'on retient forcément et qui seront des périodes marquantes jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce qui fait qu'on grandit tous les jours. Exactement. On n'oublie pas, on vit avec. Une question, tu n'as pas de joker. Tu es obligé de faire ce que je vais te demander de faire. C'est un défi. Alors si c'est faire, je ne sais pas. C'est un défi. C'est un défi. Amori Vassili, au cas où vous ne le saviez pas, vous allez le savoir. Merci Wikipédia. Amori Vassili a gagné son premier concours de chant avec une chanson de Jacques Brel. Amori, te souviens-tu de cette chanson ? Eh bien, c'était Amsterdam. Est-ce que tu peux nous chanter le refrain de cette chanson de Jacques Brel ? Oh là là, ok. Je n'ai pas une grande mémoire. Moi, n'oubliez pas les paroles, ce n'est pas moi. Moi, je les oublie tout le temps. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu peux essayer ? Je peux essayer toujours. Il ne tente rien à rien. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent Les rêves qui chantent au large d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui pleurent Le long des oriflames, comme un hébergement Dans le port d'Amsterdam Voilà, ça continue. C'est bien, c'est bien. J'ai vieilli depuis. Mais non, mais tu t'es bien débrouillé. Bravo Amori. Il fallait qu'ils choisissent la bonne partie. Il y a des mots un petit peu plus haut après. Ça parle de femmes, de joie et tout ça. Je ne me serais pas permis à l'entendre. On retrouve l'équipe de la Légion du Roi Arthur. Avant d'avoir été sélectionnée pour le casting de ce projet fantastique Est-ce que, toi Camille Louis, puisque tu avais déjà goûté à la comédie musicale Mais Charlie et Fabien, est-ce que vous aviez déjà goûté au monde de la comédie musicale ? Vous avez déjà eu une expérience dans le domaine ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voulais intervenir tout à l'heure. En fait, on se connaît avec Amori du tout au début sur le plateau de Pascal Sevran à l'époque, en train d'artiste. Tu étais aussi ? Voilà, je chantais aussi dans le concours. Et tu chantais quoi, toi ? J'ai chanté des airs de Ginette Ronot. Ah oui ? Voilà, le vieux répertoire. Mais qui était un plaisir parce que c'était une première expérience aussi. Tout à fait ? Voilà, j'avais que 20 ans. Et en fait, juste après ça, j'avais failli représenter la France à l'Eurovision. C'était en 2006 et toi d'ailleurs, c'était en 2007. 2011, j'ai eu le temps de vivre entre les deux, c'est ça ? Oui, c'est passé quelques années. Et puis donc, au niveau de la comédie musicale, effectivement, j'étais parti en Asie, en Corée du Sud avec Gérard Presgervic, Roméo Juliette. Donc, tu as déjà goûté à la comédie musicale, Charlie, pour ta part ? Pas du tout. Moi, j'ai commencé à chanter l'an dernier dans l'émission The Voice. C'était la première fois que je prenais un micro et depuis... Alors, effectivement, je n'ai pas voulu t'emmener sur ton expérience The Voice parce que je voulais que tu en parles. Donc, tu en as parlé. Nous sommes partenaires de The Voice, nous, de IECLAND. C'est un magnifique concours de chant, une somptueuse émission de télévision qui fait quand même pratiquement 8,5 millions de téléspectateurs lors de diffusion. Tu en gardes un très bon souvenir, je suppose ? J'en garde un des plus beaux souvenirs de toute ma vie, réellement. Et je pense que si je pouvais payer pour le refaire, si j'en avais en tout cas l'argent, je le ferais. Et on était dans la même saison avec Charlie A. Et avec Fabienne, c'est vrai qu'on était dans la même saison. D'ailleurs, on a été diffusés le même soir à la télévision. J'ai fait juste les auditions à l'aveugle. La table de Relier. Je me rappelle. La table n'est pas ronde. Il ne s'était pas retourné, mais ils avaient regretté. Ils l'avaient dit ouvertement. Ce qui m'a permis de pouvoir faire Rising Star aussi après sur M6. Et je m'ai contacté directement après. Tu allais jusqu'où à Rising Star ? Rising Star, je suis allé jusqu'en quart de finale. Donc, j'ai fait deux passages. Et Dove m'a remarqué derrière son écran. Comme quoi, quand même, ça sert à ces émissions. Parce qu'on ne pense pas, mais des personnages comme Dove Attia regardent ces émissions et vont éventuellement chercher de Jean Talon. Il y a un tri qui est déjà fait, en fait, quelque part. Il y a déjà un castique qui est déjà fait. Donc, du coup, il n'a plus qu'à regarder et effectivement voir ce qu'il faut. En tout cas, on va se faire du bien encore. Avant de se faire du bien aux yeux ce soir, on va s'en faire aux oreilles. Avec encore un extrait de la comédie musicale. Tendez l'oreille. Régalons-nous la légende du roi Arthur dans le studio de Dreyaclande. Exactement, ils sont avec nous. Et merci encore. On va vous donner les dates. Les dates qu'on va redonner. Pour la légende du roi Arthur, est-ce qu'on peut donner quelques dates, les amis ? On sera aux années de Strasbourg, il me semble, à partir du 11 juin, c'est ça ? 11 juin. 2016. Évidemment. Le 11 juin 2016, aux années de Strasbourg, avec la légende du roi Arthur. Amaury, tu nous l'as dit, tu seras à Strasbourg le 5 décembre 2015. Et ne te fais pas de soucis, la salle sera pleine. C'est gentil. La salle sera pleine. En tout cas, nous contribuerons à ce qu'elle le soit. Comme nous contribuerons à ce que la salle qui recevra la légende, en 2016, à Strasbourg, sera pleine aussi. Car nous ferons ce qu'il faut. Merci. Merci de votre gentillesse. Merci de votre disponibilité. Merci à vous. Restez comme vous êtes. Et à très vite sur Dreyaclande avec d'autres artistes. Puisque Dreyaclande vous donne la possibilité de rencontrer vos artistes préférés. Vous voulez dire quelque chose avant de nous quitter ? Je voulais juste dire un petit mot à propos de Camilou. Parce qu'on n'en a pas assez parlé, mais elle a quand même une voix exceptionnelle. Et justement, on parle très franchement et dans la conjoncture actuelle de toutes les chanteuses qu'on peut voir à la télévision. Je pense que s'il y en a bien une qui a une voix extraordinaire, c'est bien Camilou. Donc voilà, venez aussi pour l'entendre chanter. Merci. Venez, écoutez Camilou et ses acolytes ce soir. Elle vous attend. Nous serons là aussi. Merci Camilou. Merci à tous. On vous aime. Restez comme vous êtes. Et merci au public. On va remercier Mickaël, Nathanel et Seb pour la partie technique vidéo. Tout est sur Internet. Merci les amis de Dreyaclande. C'est une grande famille. A très bientôt.